El Président et Ensemblée Nationale a sali message de dire que l'arrivée à PAP ça montre un bilan positif d'être Félix Enfantissé qui a dit que à travers qu'arrivée à PAP ça montrait déjà en numéro de Félix Enfantissé qui a gagné les médecins et donc politicien ont pu analyser ce qu'on a Quand l'argent ou les goûts de l'argent prend le pouvoir, il prend les dessous sur le cerveau, c'est les atouts du cerveau humain, c'est quoi le cerveau d'un professeur d'université, ça donne ça. C'était un monsieur qui galérait, un monsieur qui marquait un professeur d'université, mais malheureusement, comme les professeurs très souvent ne sont pas bien traités au Congo, un monsieur qui vivait avec 1 500 dollars le mois, qui en a aujourd'hui près de 200 000. Quand vous venez du chômage, vous touchez votre premier salaire. Je parle des salaires vraiment propres comme au figuré. Vous voyez comment ça fait ? Il ne reste plus qu'à ceux qui vous disent que Félix est tié. Ne soyez pas ceux qui vous disent. D'autres localités ont été prises hier. Par les 1.23. Nous sommes, je crois, quatre jours et arrivés à Pape. Silence de mort. Évidemment qu'à l'actualité, à Pape rayonne tellement que les Congolos oublient qu'hier, ils n'ont plus de localité. On a l'impression que les peuples et Meseferi-Turumbo, la situation s'échappe complètement. Premier sentiment, il y a une capacité en Gwana. Mais déception, sentiment de déception à Ouézaï à Gwana, comment a été ? C'est comme si l'ennemi, Kagame, aient passé par nous-mêmes pour nous détruire. Parce que ce qui arrive aujourd'hui au Congo et au Congolais, a été voulu par un Congolais. Il s'appelle le Félixiste. Le Félixiste. Le Félixiste. Qui sait si aujourd'hui, nous sommes tous les membres de Mando Kiwane Koumabiso. Nous sommes tous les membres de Mbongwe à Ganyakana. Nous sommes tous les membres de Félix. Nous sommes tous les membres de Mando Kiwane Koumabiso. Il n'y a pas d'incapacité, mais aussi il n'y a pas de complicité. Ma mission TV, le miroir du mort. Et nous sommes tous les membres de Mando Kiwane Koumabiso. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la politique pour les gérarchies et les messages de l'Akwana-Fouzaïda ? Je crois que les gens qui ont traversé sont particulièrement difficiles. Il y a une double peine. On se sent un peu impuissants par rapport à tout le monde. On a le sentiment que tu es un complice et un malheur dans ton citoyen. J'ai parlé du sentiment de puissance parce que pour tout celui qui connaît le Congo, pour tout celui qui connaît son histoire, je me souviens de savoir comment le Congo peut gagner la guerre. On s'est fait marcher par un pays comme le Rwanda. J'étais avec un journaliste ce matin qui me disait « Prince ». Il y a des fois, il y a des marchés pour soutenir l'armée. Il y a des marchés pour soutenir l'armée. Il y a des marchés pour soutenir les armées. Il a dit que vous avez des marchés pour soutenir les rwandes, pour soutenir les rwandes et les rwandes. Il y a des marchés pour soutenir les rwandes c'est parce que l'entourage festif de Messe Félix de Tchoulombo. C'est la première déception, c'est comment les Congopais s'ébrouillent tout ça. La situation ne me dépassera pas, je ne serai pas dépassé par la situation. Et là, on a l'impression que et les peuples et Messe Félix de Tchoulombo, la situation nous échappe complètement. Premier sentiment, il y a une capacité en Gwana. Mais le sentiment de déception, c'est comme si l'ennemi Kagame est passé par nous-mêmes pour nous détruire. Pourquoi ? Parce que ce qui arrive aujourd'hui au Congo et aux Congolais a été voulu pas un Congolais. Il s'appelle Félix de Tchoulombo. Comment ça ? Parce que tout le monde n'y a quitté l'état de siège de Panjouana, et puis il est en train de voyager pour, comment dire, c'est toujours une diplomatie agissante pour que Mkambou soit la mieux. Je l'ai suivi dans le forum, mais aussi dans le Sénégal, dans le Dakar. Les vidéos, c'est qu'il... Il a dit que tous les agriculteurs, les Congolais, les agriculteurs, les Amakas et tout ça, malheureusement, ils ont été troublés dans l'agression pour les Rwandais. Je voudrais que vous tous qui êtes ici, vous sachiez que ça fait plus de 30 ans que notre pays est agressé. Ça fait plus de 30 ans que notre pays est agressé par les pays voisins, dont le Rwanda. C'est Félix qui l'a dit. J'étais à la fois content et ébahi. Parce qu'à un moment donné, je me disais, mais est-ce qu'il va effacer Félix et Mkambounyo, c'était Ouyakala. Parce que ce qu'on a dit avec les Rwandais, avec les Rwandais, c'est comme s'il n'y a jamais eu un contentieux, il n'y a jamais eu un contentieux entre le Congo et les Rwandais. Il n'y a jamais eu un précédent fâché entre les Congolais et les Congolais. Félix Sazako, dirigeant Mboka, a conclu l'accord avec Mkambounyo, il a noué des relations d'entourgés à Mkambounyo en ignorant l'histoire du Congo. C'est important que je le rappelle. « Qui dirige Mboka, peu importe l'époque, peu importe confiance ou bonne foi aux Aïnango ou aux Aïnango, tu ne peux pas diriger un État ou une organisation, n'importe laquelle, sans son histoire. Tu ne peux pas arriver comme ça et dire, moi je m'appelle Félix, tu sais qu'il dit, on a bandit le Congo et l'eau, je commence à zéro. » Félix a sali le compteur à zéro dans le Congo. Il a ignoré tout ce que les Congois comprennent par le passé. Les causes de ce problème-là, pour lui, c'est comme ça qu'il est allé, je crois que le premier voyage de Naïe, c'était au Rwanda. C'est comme ça qu'il a dit au Rwanda qu'en réalité, la guerre qu'il y a au Congo, c'est une affaire des Congolais entre eux. C'est Félix qui l'a dit, c'est Félix qui l'a dit. Et mais c'est comme ça. « Et surtout, c'est le jour où il y a la date, il y a Ternas, le 24 janvier, on va venir à l'histoire, il y a ce qu'il y a pour moi. » Voilà. Pour vous dire que ce sentiment de trahison que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui quand Félix crie au loup, au loup, au loup, il oublie que c'est celui qui a fait entrer le loup dans la bergerie. D'autres localités ont été prises hier, par les M23. Nous sommes, je crois, quatre jours arrivés à Pape. Silence des morts. Évidemment qu'actualité à Pape rayonne tellement que les Congolais ont oublié qu'hier, ils n'ont plus de localité. Mais ils n'ont plus de localité sans résistance de l'armée. Parce qu'ils n'ont plus de localité au Congo, ils n'ont plus de champignons sans aucune résistance. La question qu'on se pose comme patriote est « Pourquoi l'armée congolaise ne se bat pas ? » Là, on peut dire que l'armée congolaise ne se bat plus. Il faut que l'armée congolaise ne se bat plus. Il faut que l'armée congolaise a été dépassée par la force de feu. Il y a la puissance de feu à l'armée rwandaise. Tu ne peux pas m'expliquer, moi, c'est-à-dire que l'armée congolaise a été dépassée. Mais l'autre photographie en Nation, il y a une armée superbe. Non. Ça relève de la psychologie, ça. C'est la psychologie. Je ne peux pas, tu ne peux pas me convaincre que le Congo démocratique peut être dépassé par le Rwanda. Et en termes de potentialité militaire et en termes de puissance d'effets réels. Même en termes d'effectifs. C'était moi les grandes guerres que le Rwanda a menées par le passé. Où le Rwanda a gagné des guerres. Par contre, je peux vous citer les guerres que le Zahir de Mobutu a gagné. Nous n'oublions pas que Mobutu a été militaire parce qu'il n'y a pas de bémbe à Biarrimana. Il n'y a pas de bémbe à Biarrimana. Mais tous les pays, dans l'histoire du monde, tous les pays, parfois pour aller de l'avant, se rappellent de leur passé glorieux. Nous avons un socle sur lequel est bâti la nouvelle armée congolaise. Mais rien n'a été fait. Est-ce que ça a dessin ? Félix a désarticulé. Kabir avait désarticulé. Félix a gravé la désarticulation de notre armée. Quand les talibans et certains ignorants applaudissaient et changeaient la tête du État-major général, nous disions quoi ? Bissou la mouka, Ngaï n'a l'ingouement n'a l'adé de Congo. Nous avions soutenu l'idée du président élu Martin Faylou quand il avait dit, dès 2019, qu'il faut amorcer des réformes du système électoral, mais notamment des réformes de l'appareil sécuritaire. Le Congo n'est pas à l'abri de l'assaut rwandais. Si on l'avait entendu à l'époque. Il y en a qui sont allés en Europe et qui ont fait des voyages, qui ont dit dans les médias européens, il y a des gens qui ont une caméra dans sa chambre et qui n'étaient là que pour insulter Faylou. Faylou a signé dialogue. Faylou a salué propositions de sortir des crises d'épaule dans le pouvoir. Il n'a pas fait un ministre, un commentaire ministre Amouké. Si on avait écouté Faylou, qu'on avait réformé l'armée depuis cette époque-là, on avait établissé la question de l'infiltration de l'armée, de repérer le meilleur d'entre nous. Il y a des gens dans l'Équateur, Mbenga, il y a des gens, il y a des gens qui ont fait des militaires, tous les militaires que vous avez laissés ne sont pas morts. Les patriotes, il y en a. Il y a des militaires, Banaya Kivu, Banaya Katanga, Banaya Kisangani, Provinces orientales, Banaya Bandundu, Banongo, ils sont capables, mais il faut aller les prendre. C'était sur les bases d'exil. Ils n'ont pas d'assurance pour rentrer. Parce que Kabila, avec Félix Tusekedi, sont toujours ensemble. Je vous dis ça. Si quelqu'un te dit que Kabila et Félix se sont séparés, il vous prend pour un idiot. 680 000 dollars, pour Kabila, dans OEA, OEA, dans le Congo, 680 000 dollars, ils ont des vacances, dans le Bahamas. Encore que c'est un débat pour distraire les gens. C'est comme ça que je dis, eux à la Félix, eux à la Kabila, parce qu'il n'y a pas quinoa, parce qu'il n'y a pas congolais. Très souvent, on est léger, on est sur la surface, on n'attend pas en profondeur. On ne réfléchit pas en profondeur. Kabila n'a aucun intérêt de s'embrouiller avec Félix. Félix n'a aucun intérêt de s'embrouiller avec Kabila. Félix avait voulu le confort, il a le confort. Kabila avait voulu que tout son patrimoine et son empire financier soient protégés. Son empire financier est protégé, immobilier, est protégé par Félix. Que demander de plus ? Pourquoi ils vont s'entrer ? Kabila va être en guerre contre Félix à cause de Mende. Est-ce que Kabila a calculé Mende ? Kabila avait été en guerre avec Félix, c'est ce qu'il a dit pour l'angoisse. Ou pour l'abat. C'est qu'apparition à mon livre est dans la construction pour aller à la vie. Je vous dis, mais laissez-moi aller dans des questions qui touchent la vie de la nation. Je ne vais pas aller dans... Je suis perdu. On n'est pas à ce niveau-là de commencer à parler de ces choses pour amuser la galerie. Alors, on quitte la question de fond. Quand on vous appelle et on amène une question sur la nationalité. Et tout le monde a dit des pères et des mères, des pères et des mères. Il y en a même qui a dit des pères et des mères alors que Félix lui-même c'est un demi-dakar. Félix, c'est un demi-dakar. Mais sa mère est venue de l'Angola. Son père est congolais. Vient-il, tu es congolais. Sa mère est venue de l'Angola. Lui-même, elle l'a dit. Alors, maintenant, un débat comme ça, comme un congolais aime toujours le buzz, il prend ça et le pays en train de nous échapper. Les questions de fond. Combien lise tout ce que Martin fait le public chaque fois en termes d'études, en termes de déclaration. Les jours où même vous, jeunesse, vous aurez le temps d'aller en profondeur quand vous avez dit que Kagame dirige le pays. Sûrement, en 2020, il vous a dit que Kagame dirige le pays. Combien ne l'ont pas insulté ? Messieurs, les conseillers privés, l'homme est fort du régime et le pays n'ont pas dit que Kagame s'était associé pour ne pas faire des choses à Congo ensemble. Qui sait si aujourd'hui, il y a des choses à l'Assemblée qui sont à l'Assemblée et qui sont à l'Assemblée qui sont à l'Assemblée et qui sont à l'Assemblée et qui sont à l'Assemblée et qui sont à l'Assemblée. Il y a des choses à l'Assemblée. Mais je ne sais pas s'il faut au coup, il faut pouvoir y avoir valeur après. Bref, je vous dis que les enfants du Congo, même mon fils parfois me dit quand il m'a vu dernièrement dans la crise pour marcher, il n'y a pas catholique et il n'y a pas de l'Assemblée. Le pays a forcé à l'Assemblée. Mon fils m'a dit papa, pourquoi tu vas marcher ? Vous vous êtes bâtis avec... Pourquoi est-ce qu'on a vu les policiers vous gazer ? J'explique à mon fils parfois que j'ai honte de lui dire que ce pays-là qui nous fait la guerre qui a pris nos territoires, c'est un peu comme le père et son fils. C'est comme si le Congo mesurait 2 mètres, le Rwanda mesure 50 centimètres, mais le Congo est à genoux face au Rwanda. Parfois, on a même du mal à expliquer à nos enfants cette triste réalité. Un résumé que nous faisons ce travail-là de dire à tout le monde que le plus important c'est de lutter. Peu importe là où vous êtes, peu importe ce que vous faites, le plus important c'est de résister. C'est pourquoi on s'appelle des résistants. C'est quand on résiste qu'on peut espérer la victoire, mais pas quand on abandonne. Il y en a aujourd'hui qui tournent les armes contre les propres camps. je commence à ne pas comprendre les incertains côtés de l'homme congolais. Il y a des gens avec qui on a commencé cette élite ici en 2019 qui aujourd'hui ont carrément rétenu les armes contre nous. Pour quelle raison ? Oh non, pourquoi est-ce que aujourd'hui, on m'enlira chaque jour. Tu dis, mais est-ce qu'ici, ça ne va pas ? Est-ce que ça va ici ? Donc, bref, moi je crois, je crois à la grandeur du pays. J'étais avec François Lumumba, le fils aîné de Pacisme Lumumba dernièrement, il m'avait invité chez lui à l'imméter, le thier-marie. Je lui disais que vous n'avez pas droit au silence comme le fils de Lumumba. Il peut y avoir un combat ordinaire. Il a dit que il a mené un combat ordinaire. Mais Lumumba, Kimbango, Kassavogu, avait mené un combat extraordinaire. Le plus grand combat, ce n'était pas le combat des 80-21. Le plus grand combat, c'était le combat de défier l'homme blanc qu'on prenait au début comme un dieu. Et donc, je dois l'espérance parce que Lumumba, ses compagnons avaient espéré. Ils ont eu une cause. Nous espérons. Mais au-delà de l'espérance, nous nous battons. C'est une humiliation. Félix est-il complice ? Est-il naïf ? Ou est-il incapable ? Au vu des éléments que nous avons, ce régime a une part de naïveté, une part d'incapacité, mais aussi une part de complicité. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, Félix a eu un barri que la grande mazame a été. T'as eu à l'obîme dans le Sénégal et que ce pays, n'oubliez pas que les Congois sont agressés depuis près de trois décennies par les pays voisins dont les Rwandais. Mais si tu savais ça, comment quand tu arrives et la première chose que tu fais, tu vas au Rwanda et tu signes des accords de toutes sortes avec les mêmes Rwandais ? Qu'est-ce que vous espériez ? Toujours là, c'est logique de dire que non, si les Congolais veulent la paix, ils doivent accepter donner les richesses au Rwanda. Et ça, c'est la logique des faiblards. Donc, nous sommes, malheureusement, nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous avons un pouvoir qui est le peuple, donc nous allons en servir, nous continuons à mobiliser. Bientôt, il y aura une nouvelle, une très grande déclaration, un très grand rassemblement de toutes les forces du changement. Il faut trouver une solution. Et je crois qu'à ce niveau ici, après quatre ans de désastre de l'UDPC, son chef, je crois que la solution, c'est le départ de Kabila. Plutôt, le départ de Félix, comprenez, c'est l'absence révélateur. Je crois que la solution, n'est plus d'aller jouer pour mettre une autre. La solution, c'est de faire partir l'entraîner lui-même. Et c'est Félix, il faut faire partir. On a beaucoup après, c'est fait, il y a un coup, il y a tout, il y a tout, il y a tout ça, dans quelques minutes, mais quelques heures, à Aomé, quelques jours, Pape, François 1er, a joué un éco-démocratique du Congo. Mais hier, Chris Crémié, président et ensemble national, le professeur qui a sali un message pour dire que l'arrivée à Pape, ça montre un bilan positif de Félix Saint-Quinti, c'est qu'il y a dit. à travers, quand l'arrivée à Pape, ça montre déjà en 2024 que Félix Saint-Quinti, c'est qu'il y a gagné l'élection. Et tant que politicien, comment vous pouvez analyser ceci ? Quand l'argent ou les goûts de l'argent prend le pouvoir et prend les dessous sur le cerveau, sur les atouts du cerveau humain, de se croire le cerveau d'un professeur d'université, ça donne ça. C'était un monsieur qui galérait, un monsieur qui marquait, un professeur d'université, mais malheureusement, comme les professeurs très souvent ne sont pas bien traités au Congo, un monsieur qui vivait avec 1 500 dollars le mois, qui en a aujourd'hui près de 200 000. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous avez touché votre premier salaire. Quand vous venez du chômage, vous touchez votre premier salaire. Je parle de salaire vraiment propre, comme vous figurez. vous voyez comment ça fait. Il ne reste plus qu'à ceux qui vous disent que Félix est Dieu. Ne soyez pas ceux qui vous disent. Mais quand l'intelligence et la sagesse ont quitté quelqu'un qui considère comme un messier, nous qui avons encore un peu de sagesse et de peu d'intelligence, je crois que nous devons garder silence. Et c'est focalisé à ce qui est important est-il pour la nation. Ça veut dire quoi en réalité ? C'est-à-dire que le pape arrive au Congo comme un chef de l'église, comme une église avec toute son histoire grandiose. Pour moi, pour le Congo, c'est une bonne chose. Nous saluons l'arrivée du pape. Nous appelons même la population à aller l'accueillir. À tout seigneur, toute honneur. Nous ne voyons aucune fenêtre pour en faire une exploitation politique. Chrétiens que nous sommes, nous sommes solidaires avec les catholiques. Même sous Kabila, on a vu certaines sommités arriver ici. ça n'a pas changé le bilan de Kabila. À l'époque, Kabila était récit par George Bush. Ça n'a rien changé la vie des Congolais. Le pape va venir. La dimension spirituelle, d'abord. Nous sommes contents, nous sommes ravis de son arrivée. Ça s'arrête là. Maintenant, ceux qui vont chercher le bilan, même sous le fond sur le lit de la rivière du fleuve Congo, et de toutes les rivières du Congo, ce qui va se passer ici, on a besoin d'un bilan. Ce qui est vrai, c'est qu'il a toujours dit que le bilan de messefélés de Chilombo pour qu'il n'y ait pas de la rivière facile. Il n'y a pas de la rivière du Congolais. Congolais, il n'y a pas de la rivière de la rivière de la rivière Le visage est fermé. Vous savez, le visage d'une personne, c'est aussi un peu comme le reflet de son cœur. Et le cœur contient tout. Quand les enfants n'ont pas mangé à la maison, ça s'est révélé le visage d'une personne, en tout cas de tout responsable. Quand les enfants ont été chassés à l'école, le visage d'une personne reflète cela. Quand les enfants se sont rires et les enfants ne sont pas de la rivière de la rivière et de la rivière de l'école et de la rivière de l'école et de la rivière de l'école Ça, c'est le visage. Quand les enfants ont été chassés pour 10 mois et 5, 10 ans que les enfants ont été chassés et qu'ils ont travaillé au Pessayot pour les traités et qu'ils ont été très longues. Le transport et la rivière ont été en plus pendant 6 heures C'est le visage du Congolais qui est toujours fermé où qu'il soit. Que les papes viennent ou qu'ils ne viennent pas, la situation est là. La seule chose pour nous, c'est que les Congolais puissent prendre leurs responsabilités. C'est de quitter la diversion, quitter les combats des périphéries pour entrer dans les combats de fond, qui est de chercher un leader. Je disais même avec un ami dernièrement qu'on a besoin d'un leader fort, un leader du XXIe siècle. Un leader du XXIe siècle veut dire qu'un leader qui a étudié, parce que le savoir est énorme. Et le savoir aujourd'hui, ce n'est pas comme un œuf. Mouziki à Banakine. Parce que Félix, c'est ce qu'il gère le Congo à la manière de la mentalité de Banakine. Il gère le pays comme on gère l'association Banakine. Comme Mouziki à 100 kilos. Ce n'est pas avec ça. Ce n'est pas d'aller avec Banakine à Ngandama, Tongue, Bouliengouba, 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 Petit Chéri et tout ça. Ce n'est pas ça. Un peu, on ne gère pas comme ça. Au XXIe siècle, on a besoin des dirigeants qui ont fait des études, qui connaissent les principes de l'économie, qui connaissent comment réformer une armée, comment réformer la fiscalité, et comment on traite avec d'autres États d'égal à égal. Et ça, ça ne s'en prend pas dans un coin, dans la barre Moukouba, non. Donc, malheureusement, c'est ce combat-là que nous devons mener. Et Dieu merci, je vois que de plus en plus, les Congolais prennent conscience. Vous avez suivi la dernière déclaration, le docteur Moukouégué, Matata, le président Martin Fayoudou, il y en aura encore d'autres. Nous disons qu'il faut un grand rassemblement. Pour sauver le Congo, on a besoin d'un grand rassemblement. mes rassemblements, des patriotes, des gens qui ne viendront pas là pour juste dire, les gars, j'ai une belle veste, les gars, j'ai 10 millions. Non, les gens qui comprennent que si on est derrière cette personne, on peut trouver une solution. C'est pas mal. Il y a un pas que les Congolais doivent franchir, c'est le plan mental. C'est le pas de la compréhension de la nécessité de se rassembler. Si je vois en vous que vous êtes l'homme de la situation pour mon pays, quand je parle de pour mon pays, ça veut dire pour moi-même, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour mes neveux. Parce que moi, je peux avoir 100 dollars aujourd'hui. Ils mangeaient chez moi. Mais quel est l'essor de mes neveux ? Quel est l'essor de mon cousin ? De mes oncles ? La majorité d'entre nous, nous sommes dans la situation où vous trouvez un dix-deux-là, vous avez mangé un poulet, au Sombili, Panau, Meliti, mais ma cousin, Balarinda, il y a des jours. Nous voulons un pays où tu peux manger en disant que mon cousin aussi, nous sommes dans un bon pays, il a son boulot, il mange aussi. Parce que la famille est une grande valeur pour moi. Et ce sont des valeurs qu'on va mettre au centre de notre politique. Bref, je voudrais appeler ces Congolais à ça, à tous ces dimensions-là. Le pays est réellement en danger. Mais allez voir certaines vidéos que les gens font. Vous allez voir que l'autre, si vous avez fait la vidéo, « Insulte et pingue ». « Tu n'as pas de pingue à ça, le nul ? » Rien. Six mois après, il dit « Ah, pingue, il est l'homme de la situation, il est pingue à ça, bien ». Trois mois après, il dit « Ah, pingue à ça, bien ». Tu sais, mais il y a un problème. Il y a un problème. Alors que, quand on voit des pays qui sont venus grands, les décisions tombent ensemble. Trente ans après, ils sont toujours ensemble. Ils se battent parce qu'ils ont une dédumentation commune. Donc, merci beaucoup. En tout cas, je crois qu'on aura le temps d'aller en loin et en large avec cette grande chaîne qu'on a toujours aimée dans ce combat ici. Ma mission TV, le miroir du mort. Bonjour. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501